Générique Bonsoir et maintenant nous l'attendons de pied ferme, le redoux, redoux automnal qui sera présent d'ici 24 à 48 heures sur la France. Le courant va s'orienter au secteur sud, les températures vont donc grimper sur une grande partie du pays. En attendant, nous avons énormément d'humidité, ce redoux est déjà palpable en montagne. Regardez, il y avait de la neige ces dernières heures, ça a fondu déjà en Isère à l'Alpe d'Huez, même constat en Haute-Savoie à Voria, il y avait de la neige hier, elle a maintenant fondu avec la légère hausse du thermomètre et ça va s'amplifier dans les prochaines heures. C'est classique pour la saison, la neige reviendra un peu plus tard avant le début de l'hiver. Pas mal de perturbations qui s'enchaînent sur la France, lune très active aujourd'hui qui est passée juste au sud de Paris, vous voyez que ce sont surtout les régions centrales qui ont été touchées, la Lorraine également, on fait très attention car il y a eu pas mal de pluie la nuit dernière et ça va continuer encore demain matin, donc cette vigilance orange qui concerne tous les cours d'eau situés au sud-est de Nancy. Heureusement il y aura une accalmie concernant les pluies demain matin puisque la nouvelle perturbation reviendra par les côtes de l'Atlantique, elle sera un petit peu plus active en Basse-Normandie également en Bretagne, puis elle va se décaler vers le bassin parisien, vers la Picardie dans le courant de l'après-midi. Retour d'éclaircies en Bretagne, ce sera un petit peu plus calme quand même encore demain sur la Lorraine et sur l'Alsace, soleil et vent en Méditerranée et pas mal de nuages à proximité du massif central. Demain, des températures très contrastées avec de la fraîcheur au lever du jour dans le nord-est, 5 degrés seulement à Reims, température de 17 degrés à Perpignan, l'après-midi ce sera encore estival dans le sud avec 26 degrés à Montpellier, température un petit peu basse encore pour la saison entre Lille et Reims, pas plus de 12 degrés l'après-midi. Ces températures vont augmenter, on va gagner 4 degrés en l'espace de 24 heures par exemple à Paris, jeudi il fera donc 18, nous aurons 25 degrés encore à Montpellier et le temps qui va petit à petit s'arranger avec le retour d'une extension d'anticyclones, donc moins de pluie jeudi, du soleil dans les régions du sud avec un petit peu de mistral en vallée du Rhône, nuages sur la moitié nord, quasiment plus de précipitation, peut-être quelques gouttes vendredi de retour en Bretagne et en Basse-Normandie, vendredi on aura un petit peu d'humidité près du Languedoc-Roussillon, partout ailleurs un ciel voilé, donc un peu moins de soleil mais quand même un ciel très lumineux et un temps très agréable avant les vacances de la Toussaint où on n'aura quasiment pas de pluie, sauf dans le nord-ouest, samedi il y aura quelques gouttes près des côtes de la Manche et en Languedoc-Roussillon, énormément de douceur, on poursuit dimanche même si les températures baissent parfois un tout petit peu, les nuages vont se décaler vers le centre et l'est du pays en laissant quand même quelques pluies et puis on aura un petit peu d'humidité la semaine prochaine, sur la moitié nord davantage de soleil dans le sud, mais encore une grande douceur jusqu'à mardi prochain avec quand même quelques apparitions du soleil. Et puis une situation atypique dans les Caraïbes et en Atlantique pour cette saison cyclonique qui n'est pas terminée, il n'y a quasiment pas de cyclone, on en a simplement recensé deux pendant le pic de l'activité cyclonique, c'était au mois de septembre, quasiment pas de cyclone depuis, il faut remonter 19 ans en arrière pour retrouver une situation aussi calme, bonne nouvelle, il fera bout encore demain en Martinique et en Guadeloupe avec un temps ensoleillé, passez une bonne soirée avec nous sur France 2, à demain.